Les vacances m'ont fait un bien fou, je suis ressourcée. En plus avec Pâques, le printemps, les bourgeons, la sève qui monte, je revis. Je revis, c'est pas que j'étais morte avant, enfin si, 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 j'étais quasi morte. Non, je pète la forme. Si le printemps pouvait juste éviter de bourgeonner sur mon manteau comme il le fait, ça m'arrangerait. Bertrand a dit, les garçons dans le jardin ont fait des bons travaux, l'ambiance n'était pas... Oh non, 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 vous devriez voir Thibaut qui arrache les mauvaises herbes. C'est super drôle, comme ça. Hum, hum, on ne vient pas. Et là, Martin, qui est un petit peu à l'opposé de son frère, il t'affaut les manettes avec la tondeuse, il s'éclatait... Enfin, je dis, mais fais pas attention, tu vas finir par écraser les parterres de tulipes de maman. Pas de papa. Oui, mais souvent, je ne mets pas la main vers... Enfin, si, je vois ce que je veux dans le jardin, mais c'est Bertrand qui fait, c'est pratique. Bertrand, il adore le jardin, donc de toute façon, honnêtement, il valait mieux qu'il soit dehors. Ah bah écoutez, il a proposé de faire avec les filles une décoration d'oeufs de Pâques. Je reviens, c'est plus des oeufs. C'était une omelette que Mathilde avait fait sur la table. Dans le jardin, hein, moi je vais faire des bricolages avec les filles. Ah bah, on a tout fait. Il y a juste eu un bricolage, j'ai pas compris. Un lapin de Pâques, avec une récupération de capsules Nespresso. Euh, ouais. Il faut coller deux capsules comme ça. Et puis alors, ils avaient dit, il faut aplatir une pour mettre la tête. Mais il faut la faire tenir. J'ai essayé avec toutes les sortes de colle, c'est impossible. Pour les oreilles, il était mis, les étirer en ovale. Vous trouvez que ça ressemble à des oreilles de lapin, vous savez ? J'ai fait tout le bricolage en pensant à Georges Clunet. J'ai dit, ok, on va invoquer Georges. On va lui demander qu'il vienne nous aider. Avec une petite moustache de lait, là. Ouais, il n'est jamais venu. Bertrand, qui était d'humeur à Kim, qui regarde les filles et qui dit « T'es heureux que maman n'est pas malhabile comme ça de ses mains dans tous les domaines, parce que là, ça fait peur ! » Hubert, retourne dans le jardin avec ta bêche, parce que tu verras bien ce soir si mes mamas, la bile, ne vont pas faire sonner tes cloches. Comment ? Est-ce qu'on a fait une chasse aux oeufs ? Oui, oui, j'adore. Ah, je suis toujours très excitée d'habitude. C'est moi qui culpe de tout. Mais là, Bertrand m'avait vraiment dit « Cette année, je veux vous faire une surprise. » Oui, Bertrand, il est surprise, il ne sait jamais. Donc, le lundi de Pâques, il nous dit « Vous allez vous cacher dans une chambre, je vais aller voir si les cloches passent et vous, vous chantez des comptines pour Pâques. » Oui, mais enfin, moi, je ne connais pas de comptines pour Pâques. Nous avons chanté Frère Jacques en canon pendant au moins 45 minutes. À un moment donné, ouvre la fenêtre, je gueule, quoi. Je dis à Bertrand, elles sont passées, là, les cloches. Et j'entends « Oui, oui, oui ! » Je me dis « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? » Bertrand avait été loué en costume de gros poussin. Mais de gros poussin ! Et avec les, 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 les jaunes ! C'était génial ! C'était un truc comme Casimir, vous voyez, c'était rembourré. Mathilde, elle voit un gros poussin jaune. Elle a peur ! Poussin jaune d'un mètre 85. C'est un peu impressionnant. Elle se fige comme ça, elle fait « Je ne veux pas voir le poussin. » Mais je te dis « Allez, viens, gentil, poussin. » « Je veux pas, pas. » Je te dis « Écoute, papa, est parti raccompagner les cloches. » On va faire la chasse aux oeufs. On a commencé la chasse aux oeufs, c'était super gay. Bon, le chien essayait de bouffer tous les oeufs, évidemment, comme à chaque fois. À un moment donné, on termine un petit peu la récolte dans le jardin. Il y a Thibaut, Martin et Camille. « Arrêtez de tout bouffer, comme ça vous êtes en train de déjà tout manger ! » Oh Thibaut qui était là avec son panier. « Franchement, je me demande à quoi ça fait de mettre des oeufs, si je peux pas les manger tout de suite. » Et là, le gros poussin nous dit « Oh, oh, oh ! » Il a un petit peu désir de Père Noël, le gros poussin. « Je crois que les cloches ont encore déposé des choses dans la rue. » On sort par la porte d'entrée. Je crie juste à Bertrand. « Tu as tes clés ? » « Ouais, 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 ouais. » Avec la porte, on sort. Bertrand fait rarement les choses à moitié. Il avait été mettre des oeufs jusque dans les arbres. « Comment est-ce que tu veux que les enfants récupèrent ? » « Ouais, mais c'est bien, ça stimule, c'est un défi. » Je dis « Oui, mais enfin, les ronces et les orties, c'est fait exprès ou ce sont les cloches qui sont miottes ? » Bon, je vais aller préparer le petit déjeuner. Là, il me donne ses clés. J'arrive devant la porte. « Elle est où, la clé ? » « Oh, maman, c'est une grosse poule qui cherche la clé, mais elle est sur le porte-clé. » Je dis « Écoute, Bertrand, clé n'est pas dessus. » Il arrive devant la porte et puis il fait « Ah merde, ah merde, ah merde, la clé est sur la table. » Je dis « Qu'est-ce que la clé fait sur la table ? » Bertrand, ça va, c'est pas grave. On va passer par l'arrière. Là, tu me dis « Mais tu ne saurais pas, j'ai fermé la porte de la véranda. » Je dis « Pourquoi as-tu fermé un lundi-pac à 8h du matin ? » « Eh, mais bon, c'est jamais. » « Je voulais sécuriser la maison. » Je dis « Sécuriser la maison par rapport à qui ? » C'est pas les cloches ou les lapins ou les poules qui vont venir voler pendant qu'on cherche des oeufs dans la rue, quand même. Je dis « On fait quoi maintenant ? » « Ouais, pas de panique, pas de panique. » « Je vais prendre Camille et je vais la faire passer par le soupirail. » Donc, nous avons un soupirail qui fait cette taille-là. Ça va passer à un petit chat, hmm ? Je dis « Camille fait 1m25. » « Bertrand, Camille tout de suite qui se met à pleurer, il fait « Je ne veux pas aller dans le soupirail. » » Bertrand, énervé, retire sa tête. Là, il le voit, elle fait « C'est papa le grand poussin. » Je ne vous dis pas lister. Camille qui pleure parce qu'elle ne veut pas de m'en soupirail. Mathilde qui pleure en montrant du doigt son père. Une espèce de poussin décapité. Après, il dit à Bertrand, je dis « C'est pas compliqué, on va aller chez la femme d'ouvrage. » « On va aller la réveiller à 9h du matin, lundi, Pâques. » Alors Bertrand qui me tourne les clés, qui me dit « T'as qu'à y aller. » Je dis « Tu ris, quoi. » « Je suis en gros poussin, je ne vais même pas rentrer avec mon costume dans la voiture. » Je dis « Je m'en fous. » « Tu retires ton costume. » « Mais non, je ne peux pas, je suis à poil. » « Qu'est-ce que c'est à poil ? » « Ou ton gros costume. » « Oui, mais c'est méga chaud ce truc, j'ai juste un slip. » « Puisque c'est toi la grande cloche de l'histoire, et que moi tu n'as pas arrêté de me dire que j'étais la grosse poule, eh bien je te rappelle que les grosses poules ne savent pas conduire. » « Et que les grosses poules prennent soin de tous leurs petits. » « Alors puisque tu es le plus grand des poussins, le plus responsable, celui à qui on peut confier des missions, eh bien c'est toi qui va simplement reculer le siège de ta voiture et tu y vas ! » « J'aurais voulu une caméra cachée pour le voir traverser la vie en gros poussin. » « Moi, j'ai été morte de rire toute la journée. » « Y'a que Bertrand pour se mettre dans des trucs pareils. » « Comment dites-vous ? » « Oui, ça nous fait des bons souvenirs. » « Oui, c'est vrai. » « Non, franchement, des vacances bien. » « Ça nous a permis de nous ressourcer. » « Les enfants m'ont même été trois jours chez ma belle-mère. » « J'ai même failli ne pas vous contacter aujourd'hui parce que je voyais pas quoi raconter. » « C'est la preuve que le travail avance. » « Oui, mais on va pas s'arrêter. » « Non, 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 moi j'ai encore plein de choses à raconter. » « Mais Bertrand, plus pas. » « Parfois, il a un humour un peu. » « Ah, mais non, on était en train de manger les chocolats avec les enfants. » « Et Camille nous regarde et elle fait « Moi, ce que je préfère, c'est toujours commencer par la queue du lapin. » » « Et là, Bertrand, on la regarde et il fait « Ah bah, c'est comme maman. » « Je dis-moi enfin. » « Je dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis ça ? » « Ouh, je dis ça comme ça. » « Je suis le lapin. » « Toi, tu es la grosse poule qui a des beaux oeufs. » « Euh, je dis-moi enfin, Bertrand, écoute. » « Essaye un petit peu de comprendre une bonne fois pour toutes que niveau séduction, des blagues, là,